Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposée à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart, par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas de rang à selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et des non-juifs, et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ? » Et toque, et toque. Voilà, prends-toi ça, je t'ai cassé. C'est un petit peu ça. On voit que Paul est plutôt satisfait de rappeler aux Galates la formule bien frappée qu'il a trouvée pour critiquer le comportement de Pierre. Alors, c'est le fameux incident d'Antioche, ici, dont il est question. Vous voyez que les mots utilisés sont assez forts. Paul accuse Pierre d'avoir joué la comédie. C'est traduit par comédie. Ce qui est traduit par comédie dans la traduction liturgique, c'est en grec le mot « hypocrisie », ce qui n'est pas une mauvaise traduction, d'ailleurs. Un jeu. Et donc, même Barnabé, compagnon pourtant de Paul, a été entraîné dans cette hypocrisie. Alors, quel était le problème ? Le problème, c'est celui de la commensalité. Ce qu'on appelle la commensalité, « mensa », c'est la table en latin, « mensa ». « koum mensa », c'est manger à la même table. La commensalité, c'est la question de savoir avec qui on mange. Et c'était le lieu concret dans l'Église ancienne où ces problèmes de différence entre juifs et non-juifs pouvaient s'éprouver de manière assez douloureuse. puisque, pour un juif, c'est considéré comme mal, comme mauvais, de manger avec des gens impurs. Les gens impurs, ce sont les païens. Rappelez-vous d'ailleurs comment, dans les actes, Pierre est amené progressivement par Dieu à comprendre qu'il peut aller dans la maison du païen Corneille. Souvenez-vous, le centurion Corneille, qu'il a fait appeler. Et donc, pour faire penser Pierre autrement et lui montrer que les païens ne sont pas des impurs, comme il le prétend, Dieu lui envoie une vision où il voit tous les animaux qui sont portés dans une sorte de drap qui tombent du ciel. Et Pierre est invité à tout manger. « Tu es mange », lui dit la voix. Alors là, « Je n'ai jamais rien mangé d'impur, Seigneur. » Donc, vous voyez comment le rapport entre les juifs et les païens, il implique la question de l'alimentation et des lois de pureté alimentaire. Parce que la question, c'est de savoir est-ce qu'on mange avec des païens ou pas, nous qui sommes juifs. Et nous qui sommes habitués à faire des différences au niveau de la nourriture entre ce qui est pur et impur. Donc, c'est ça qui s'est passé à Antioche. Et ce qu'on voit, c'est que Pierre a une attitude ambivalente, au moins, pour ne pas dire comme Paul l'hypocrite. On voit beaucoup de choses dans ce passage. Non seulement Pierre est un peu entre deux chaises, disons, et tant qu'il n'y a pas des gens de l'entourage de Jacques, qui est le chef de la communauté de Jérusalem, eh bien, il accepte de manger avec des païens. Mais dès que des gens venus de Jérusalem et proches de Jacques, on voit bien que c'est lui qui a le pouvoir, donc le judéo-christianisme, qui est un peu le modèle à Jérusalem, dès que des gens de l'entourage de Jacques viennent, il cesse de fréquenter les païens. Alors, cette hypocrisie est insupportable pour Paul, et il le lui fait savoir devant tout le monde, comme il précise avec cette phrase. « Si toi, tu ne vis pas à la juive alors que tu es juif et que tu vis comme un païen, pourquoi veux-tu obliger les païens à judaïser ? » Alors, on peut lire les versets conclusifs du chapitre, les versets 15 à 21. « Qu'est-ce que tu es bien ? » « Que tu es bien ? »